Musique Malka, bonjour. Bonjour Sam. Merci de cet entretien que tu nous accordes. Merci à toi. Alors juste avant de parler de la vision, parce que Ophthalmic Compagnie a désiré proposer à tous ces porteurs de lunettes et de lentilles quelques-uns de tes précieux conseils au niveau maquillage. On peut dire que tu es une maquilleuse de stars. On peut le dire, oui. On peut le dire, oui. Alors juste, comment tu as commencé ? Ça vient de où, cette passion, qui est une passion chez toi ? On sait que ta maman a travaillé longtemps chez Lancôme, enfin 20 ans, c'est bien ça ? Elle a été directrice de l'Institut Lancôme du Faubourg-Saint-Honoré. C'est bien ça ou tu avais déjà envie ? Non, ce n'est pas lié à ça, bien qu'elle ait commencé à être esthéticienne quand j'étais bébé. Ok. Et elle a commencé dans le... Mon père était médecin généraliste. Elle a commencé, elle avait son petit cabinet d'esthétique dans la cuisine du cabinet. Mais dès l'âge de 5 ans, je disais, je serais camilleuse parce que je n'arrivais pas à dire maquilleuse. Camilleuse, d'accord. Oui, camilleuse. C'est un nouveau métier. Tu peux dire malca, camilleuse. Malca, camilleuse. D'accord. Et c'était une passion. J'imaginais les femmes rentrer dans mon usine à transformation et ces femmes allaient sortir lumineuses et heureuses. Et le maquillage, je l'ai toujours vécu dans ce sens-là, pour que les femmes se sentent belles et heureuses. On parle de bien-être, là. Mais évidemment, on parle de bien-être. Oui, oui. Mais Ophthalmique, compagnie qui travaille dans la vue, lentilles de contact, verre optique, travaillons aussi pour le bien-être. On estime que bien voir, c'est déjà bien vivre. C'est bien se sentir dans sa peau. Alors, par rapport au maquillage, avant de rester sur aussi les conseils maquillage pour ceux qui portent des lunettes, tout ça, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil de fond aux personnes qui désirent se maquiller et qui tout de suite commencent par un élément du visage ? Alors, moi, je commence par les yeux, puisque je suis la chef maquilleuse des enfoirés. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup de femmes. Précise-nous alors, à qui tu maquilles, juste pour qu'on sache ? Tu veux dire de qui je suis attitrée depuis certains, depuis 32 ans ? Je fais beaucoup d'hommes, Souchon, Woulzy, Edi Mitchell, Jean-Louis Aubert, Maxime Le Forestier, mais j'ai aussi Zazie depuis 22 ans, Morane, j'ai fait plein d'autres femmes, et notamment sur Lory et sur les Enfoirés. Donc, j'ai énormément de femmes. Il m'est arrivé d'avoir 7 femmes à maquiller pour les shows et pour l'émission de télé. Donc, je me suis rendu compte que j'allais beaucoup plus vite, parce qu'il fallait aller vite. Je ne peux pas leur demander d'arriver à 14h pour un concert à 19h30. Donc, il fallait que je le fasse en peu de temps et beaucoup de femmes. Et je me suis rendu compte que de faire les yeux avant et faire mon teint après, mon teint était parfait. Parce que si j'allais plus vite, je n'étais pas dans l'angoisse de me dire « Est-ce que les poudres vont tomber sur le teint ? » Au moins, je fais mes yeux. Je nettoie s'il y a des particules qui sont tombées sur le visage. Et après, je fais mon teint et mon teint est impeccable. D'accord. Donc, tu conseilles d'emblée ? De faire les yeux d'abord. Faire les yeux d'abord. Oui. Et justement, au niveau du regard et des yeux, est-ce que tu as quelques petits conseils, quelques secrets pour tout de suite faire ressortir ou les mettre en beauté ? Oui. Mon secret, c'est de faire sur la ligne des cils supérieure, de donner une intensité. Pour ça, soit j'utilise un crayon très bien taillé, un col, ou même, parfois je fais les deux, un eyeliner qui va te donner vraiment, comme si tu rassemblais, comme si tu faisais une ligne, comme des petits pointillés entre les cils, et tu faisais, tu rassemblais cette ligne et qui donne une profondeur et une intensité. Moi, ce que j'aime dans le maquillage, ce n'est pas transformé, mais c'est sublimé. D'accord. C'est que la femme se reconnaisse, mais qu'elle se sente belle. Donc, pour ça, je ne vais pas mettre des milliards de couleurs, je ne suis pas une vendeuse de couleurs, donc je n'ai pas besoin de vendre des couleurs. Tu me dis, par là, qu'un beau maquillage n'est pas forcément le plus extravagant ? Surtout pas. Surtout pas ? Surtout pas. Et puis, les hommes n'aiment pas le maquillage. Donc, comme on est plus finaute que les hommes, il faut avoir donné l'impression qu'on n'est pas maquillé et qu'en même temps, et qu'on peut l'être. Je sais qu'il y a des femmes que je maquille, les yeux sont très intenses, mais tout le monde me dit, ah ben non, elle n'est pas très maquillée. Alors que je sais qu'elle est très maquillée. D'accord. Bon, et puis mon secret, c'est le mascara. Ok. Donc, je suis une hystérique du mascara. Tu as un surnom même ? J'ai même mon surnom. J'ai deux surnoms, c'est soit Malkascara ou Malkara. D'accord. Voilà. Si elles sont pressées, elles vont dire Malkara. Et puis, si elles sont moins pressées, elles vont dire Malkascara. Et donc, ça les amuse toutes, mes artifs, parce qu'elles savent que je recourbe les cils et après, je travaille mes couches. J'attends que ça sèche. Je commence par un vieux mascara et je commence à faire ma ligne de mascara. Ok. Et puis, je rajoute mes couches. Ok. Et c'est ma touche finale, d'ailleurs, sur un maquillage. C'est presque devenu superstitieux. Pour le reste du visage, qu'est-ce que tu conseilles, peut-être, pour les personnes qui désirent travailler les pommettes ou le bas du visage ? Alors, moi, je n'aime pas les teints épais. Oui. Et puis, ce n'est pas ce qui cache les choses. Voilà. Je ne suis pas pour mettre de l'épaisseur. Je ne suis pas... Ce n'est pas en mettant ça d'épaisseur pour cacher un bouton qu'on le verra moins. Après, il y a des petites astuces. Mais voilà. Alors, le teint, comme ça, restructuré avec des blushs, le visage. Moi, qui suis ronde, par exemple, c'est vrai que je restructure le bas du visage en mettant des blushs foncés. Et puis, les lèvres. Alors, si tu fais les yeux intenses, ne pas faire la bouche intense. D'accord. Pas trop additionner les intensités. Surtout pas. Tu disais tout à l'heure, pour savoir où regarder quelque part. Oui, parce que, oui, ça annule. Deux intensités comme ça, ça doit être comme l'électricité. Deux mêmes pôles, ça ne fait pas la prise de courant. Ok. Alors, pour nos porteuses qui portent des lunettes, quel conseil tu donnerais pour celles qui ont des montures, qui prennent peut-être beaucoup de place, ou pour faire ressortir les yeux ? Ou est-ce qu'on peut jouer avec la couleur des montures ? Ou est-ce qu'il y a des astuces à ne pas manquer à ce niveau-là ? Alors, moi, je suis porteuse de lunettes, de près, de loin. J'ai des montures aussi présentes. Oui, d'accord. Parce que je trouve ça plutôt… C'est devenu un accessoire. C'est un bijou, maintenant, la lunette. Donc, évidemment, le mascara essentiel. Alors, après, il y a des personnalités. Moi, je sais que je peux supporter l'œil fait, très intense. Oui. Mais c'est toujours mieux d'avoir une paupière lumineuse. D'accord. Pour certaines, dont les verres grossissent, bien faire l'anti-cerne. J'ai justement posé cette question par rapport à l'effet des verres, l'effet optique. Oui. Que si ça grossit, très bien. Évidemment, ça mettra plus en valeur les cernes. Donc, bien camoufler les cernes, sans en mettre trop. Donc, des petites astuces. Il y a des petits produits qui font un effet naturel et qui cachent bien. D'accord. A priori, le choix des lunettes sont dans une harmonie de couleurs. Oui. Qui nous vont bien. Sinon, on a été mal aiguillés. Mais donc, pour les lèvres, évidemment, ne pas mettre les mêmes couleurs. Tu vas dire ce qu'il y a un jeu à faire ? Quelle attention on peut donner à ce sujet-là ? Il y a de l'harmonie. Ok. Moi, par exemple, j'ai les lèvres faites, mais je n'ai pas l'impression que tu le vois. Ok. Je vais tapoter comme ça. Je suis dans une harmonie, une intensité un peu plus soutenue de ma lèvre. Mais je ne pense pas qu'elle se voit plus que ça. On peut imaginer que j'ai la lèvre colorée comme ça. D'accord. Donc, voilà. Le mascara, c'est indéniable. Bien recourber les cils. Oui. Parce que c'est vrai qu'avec les verres, on peut… Justement, on peut avoir ce problème de proximité, si je puis dire. Exactement. Et restructurer le visage. C'est vrai que quand on a des pommettes, quand on est un peu plus carré, les lunettes nous vont bien. Donc, je pense que ce qui est essentiel, c'est d'essayer de redonner ça. Même sur un visage ovale, on peut un peu plus restructurer les pommettes. Pour celles qui nous regardent, ça veut dire bien appuyer au niveau des pommettes. C'est bien ça ? On n'est pas dans le contouring américain où là, c'est extravagant. Non, c'est « too much », mais dans un raffinement de contouring. D'accord. Comme tu disais au tout début, une extension de la personne, qu'elle reste dans sa propre beauté. Oui, qu'elle se reconnaisse. Je pense qu'il n'y a pas pire qu'une femme qui ne se reconnaît pas. Non, c'est essentiel qu'elle se reconnaisse, mais qu'elle se trouve belle. Ça aussi, c'est essentiel. Malka, un très grand merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501